Est-ce que tu te sens parfois à côté de ta vie ? Est-ce que tu aimerais retrouver la motivation qui te fait te lever chaque matin avec enthousiasme ? C'est sans doute parce que ton équilibre de vie n'est pas harmonieux. Tout changement commence par une vision claire d'où on se trouve aujourd'hui et de ce que l'on veut réellement. Je te propose pour cela de réaliser un bilan sur ta situation actuelle afin de décider ce que tu souhaites mettre en place pour l'améliorer. Cette vidéo te donnera la direction à suivre pour transformer ta vie selon tes souhaits les plus profonds. Est-ce que tu es prête à entreprendre un voyage passionnant vers la découverte de toi-même qui te propulsera vers une vie plus heureuse ? Accorde-toi le temps d'effectuer une réflexion approfondie sur les aspects positifs et négatifs de ta vie à ce jour. Elle te fournira une base solide pour définir tes objectifs pour aller vers une vie plus épanouissante. Je te propose de faire cette analyse à l'aide de la roue de vie. Cet outil te permettra de mesurer ton niveau de satisfaction dans les 9 domaines de vie suivants. Tu peux bien savoir culture. La roue de vie. Étape 1. Dessine une roue à 9 segments comme illustré ci-dessous. Tu as également la possibilité de télécharger un modèle de roue de vie au format PDF. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Évaluons chaque domaine un par un. Ces questions pourront t'aider. Comment je me sens par rapport à ce domaine ? Quels sont les points positifs ? Quels sont les points négatifs ? Quels sont tes besoins non satisfaits ? Qu'est-ce qui te gêne le plus au fond ? Attribue à chaque domaine une note de 1 à 10. 1, vraiment pas terrible, et 10 au top. Étape 2. Reporte cette note en coloriant la portion de ce domaine dans ta roue de vie. Continue ainsi avec les autres domaines. Une fois tous les domaines notés et coloriés, tu auras une vision plus précise de ta vie. Tu sauras où tu te situes actuellement, et tu auras identifié les domaines qui nécessitent davantage d'attention et d'amélioration. Étape 3. Il te faudra ensuite définir des objectifs précis. Pour maximiser tes chances de succès, je te conseille de choisir un seul objectif de grande envergure et deux ou trois autres facilement atteignables. Cette approche t'évitera de te disperser inutilement et te permettra de concentrer ton énergie pour des résultats concrets. Étape 4. Note sur un cahier ou une feuille le domaine de vie que tu as choisi. Dresse une liste de tous les aspects positifs dans ce domaine de ta vie. Prends le temps de te féliciter pour tes réussites et de savourer tes succès. Étape 5. Sur une autre feuille, trace un trait au milieu, de manière à obtenir deux colonnes. Note dans la colonne de gauche la liste des aspects que tu souhaites améliorer ou changer dans ce domaine. Étape 6. Ensuite, barre le premier point de ta liste, puis demande-toi ce que tu veux vraiment à la place et écris ces aspirations en face dans la colonne de droite. Voici quelques exemples pour t'inspirer. Étape 7. Une fois tes objectifs définis, reprends ta roue de vie et dessine un trait qui symbolise l'idéal à atteindre. Et fixe-toi une date limite. Si tu souhaites découvrir comment optimiser la définition de tes objectifs, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si beaucoup d'entre vous sont intéressés, je préparerai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Sous-titrage ST' 501